La réponse courte, c'est oui. La réponse longue, c'est qu'il n'y a pas que les enjeux du numérique. On a d'autres technologies et d'autres éléments qui sont aussi en train de remettre en cause notre relation au monde du travail. Par exemple, les changements sociologiques sont extrêmement importants aujourd'hui. Nous entrons dans une société que j'appelle la tripadvisorisation, c'est-à-dire une société dans laquelle on est tous évalués et on évalue tout en permanence. Cette évaluation nous crée une identité qui, évidemment, va jouer sur notre relation au monde du travail. L'écologie, absolument, parce que ça se traduit par une attente différente des individus par rapport à leur propre action et l'action de leurs entreprises sur l'écologie. Vous avez vu récemment un manifeste des étudiants des grandes écoles par rapport à l'écologie. Clairement, on aura ce genre de manifestation de plus en plus au cours des prochaines années. C'est-à-dire des gens qui vont dire, moi, je veux que l'entreprise ait une attitude écologique qui me convienne. Je crois qu'ils attendent d'abord qu'il y ait moins de rigidité sur le marché du travail, bien sûr, mais aussi dans les entreprises. Ils veulent de la flexibilité, ils veulent avoir plus de possibilités de s'exprimer. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ils ont une attente pour plus de proximité, proximité humaine, proximité entre eux. Il y a bien tous les espaces de co-working. L'idée, c'est d'être proches les uns des autres. Proximité des clients et peut-être encore plus proximité du faire. Ils ont envie de faire des choses, de toucher des choses. Vous voyez qu'un certain nombre de jeunes quittent leur entreprise pour faire une boulangerie ou une pâtisserie ou quelque chose comme ça. C'est pas, bien sûr, c'est anecdotique au niveau macroéconomique, mais en réalité, ça traduit l'envie de faire quelque chose de visible, d'utile, proche des autres. Ça, pour moi, c'est une vraie attente des jeunes aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent la réaliser, mais il y a une vraie attente pour ça dans à peu près toutes les générations de 15 à 30, 35 ans aujourd'hui. Je ne sais pas si les entreprises portent suffisamment un regard sur les attentes des jeunes. Elles portent certainement un regard sur leurs compétences et ce dont elles ont besoin pour avancer. Mais sont-elles suffisamment attentives à ce qu'ils veulent, comme on l'a vu tout à l'heure ? Je ne suis pas sûr. L'une des attitudes qu'elles ont à changer aujourd'hui, à mon sens, c'est la façon dont elles traitent les nouveaux employés un peu comme des éléments dans un système. Autrement dit, est-ce qu'on peut leur offrir plus de flexibilité ? Est-ce qu'on peut voir où les mécanismes de l'entreprise sont trop rigides et du coup les découragent ? Quelquefois même les démotivent, ce qui est catastrophique parce que les jeunes, en général, les arrivent motivés. Quels sont les éléments de la culture qui peuvent paraître beaucoup trop ringards aux jeunes arrivants ? Si oui, est-ce qu'on peut le changer ou pas ? C'est des vraies questions. Et donc, mon point, c'est d'aider les entreprises. Il faut aider les entreprises, non pas à se changer complètement, mais à voir en quoi certains des éléments qu'elles ont peuvent être décourageants pour les jeunes, afin non seulement de motiver et de les garder, mais d'en attirer d'autres. D'attirer par le sens qu'on donne, évidemment, ça c'est le B.A.B.A., mais d'attirer aussi par la façon, la manière dont on va poursuivre ce sens. Donc des structures qui ne soient pas trop rigides, des systèmes qui ne soient pas trop rigides, une culture qui soit ouverte aux nouvelles idées et presque à la dissonance, à la discordance, au fait que les jeunes vont être créatifs parce qu'ils vont un peu ruer dans les brancards. Est-ce qu'on est capable d'accepter que des jeunes ruent dans les brancards ? Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous apporter une dynamique dans l'entreprise et dans la société.